Une fille de 10 ans, elle m'a dit que l'éducation c'est un rêve. Ça ne doit pas être un rêve, c'est le droit, le droit des enfants. Sur les routes de l'exil. Bienvenue dans le podcast du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Je m'appelle Céline Schmitt, je suis porte-parole du HCR en France et au fil des épisodes de ce podcast, je vais vous emmener à la rencontre d'invités, engagés aux côtés de personnes déracinées à travers le monde. Pour ce troisième épisode, nous accueillons Ayaki Ito. Ayaki travaille au HCR depuis plus de 20 ans. Il a travaillé sur le continent africain, notamment au Rwanda, mais aussi au Soudan. Il a ensuite travaillé en Asie, où il a été au Myanmar. Après avoir été représentant en Syrie, il est actuellement à la tête du bureau du HCR au Liban. Bonjour Ayaki. Bonjour Céline. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau podcast sur les routes de l'exil, qui est le podcast du HCR en France. Vous êtes actuellement représentant du HCR au Liban. Vous travaillez pour le HCR depuis de nombreuses années. Vous avez été dans de nombreux pays. On pourra revenir aussi sur votre expérience en tant qu'employé du HCR humanitaire. Mais avant tout, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la situation actuelle au Liban et quel est le travail que le HCR fait sur place ? Oui, la situation actuelle au Liban, c'est très très grave. Le prix du vivant alimentaire, ils ont augmenté depuis 2019 presque six fois. Donc pour les habitants au Liban, c'est très grave. Et surtout pour les réfugiés aussi, l'impact est sévère. Presque 90% des réfugiés vivent sous le seuil de pauvreté extrême. 50% trouvent très difficile d'avoir assez de nourriture tout le jour. Pour les enfants aussi, déjà à cause de la pandémie, l'accès à l'éducation était très difficile. Et maintenant, beaucoup d'enfants ont commencé à travailler à plein temps à cause de la situation économique. Et quelle est la situation globale au Liban en termes d'accueil des réfugiés ? Combien de réfugiés y a-t-il actuellement au Liban ? C'est une proportion importante par rapport à la population libanaise. L'estimation du gouvernement libanais est de 1,5 million de réfugiés au Liban. Les Syriens, la plupart des réfugiés. Et c'est surtout un quart de la population au Liban. Donc c'est une très importante responsabilité pour le Libanais, généreusement accueilli. Mais ça fait déjà dix ans depuis que la crise de la Syrie a commencé. Et en plus, nous avons la crise économique récemment. Donc pour l'HCR, c'est très important d'aider les réfugiés pour survivre au Liban, mais aussi aider les communautés de hôte. Pour cela, quels sont les programmes ou les activités que l'EHCR met en place au Liban ? Oui, au côté des réfugiés, on donne l'aide directe en forme de cash. Pas tout le monde, mais les réfugiés vulnérables. Aussi accès à l'hôpital, soins médicaux, et aussi accès à l'éducation. En soutenant l'institution publique. Côté du Libanais, bien sûr, pour les communautés de hôte. Maintenant, le Liban souffre de la pénurie d'essence. Donc on a le problème de livraison d'essence aux hôpitaux, surtout publics. Et aussi le programme pour aider les municipalités, la communauté locale. Pour les Libanais qui habitent dans la communauté, aussi que les réfugiés. Et est-ce que l'EHCR a les moyens de faire ce que nous devons faire, ce que l'EHCR fait pour soutenir les réfugiés et la communauté hôte, dans une situation de crise, comme vous en parliez, d'une situation difficile au Liban actuellement ? Est-ce que l'EHCR a suffisamment de moyens pour mettre en œuvre ces programmes ? On reçoit beaucoup de soutien, mais ce n'est pas assez. On parle d'1,5 millions de réfugiés, plus les Libanais qui sont devenus plus vulnérables à cause de la crise économique. Donc on a besoin de vraiment la continuation de l'aide, de soutien par Bayeux de fonds et tout le monde pour le Liban. Le Liban a besoin de soutien international. Si on avait plus de moyens, si l'EHCR avait plus de moyens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, par exemple ? On peut faire plus, surtout pour les enfants. Les enfants, ils doivent aller à l'école. Une fille de 10 ans, elle m'a dit que l'éducation, c'est un rêve. Ça ne doit pas être un rêve, c'est le droit des enfants. Et de l'autre côté aussi, l'aide pour les Libanais, les vulnérables. Ça, c'est très important pour aussi maintenir la cohésion sociale entre deux communautés. Oui. Et pour les enfants, justement, vous le disiez tout à l'heure, le taux d'accès à l'école pour les enfants réfugiés est assez faible, c'est ça ? Et donc, les enfants, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne vont pas à l'école ? Oui. Taux de scolarisation entre l'âge de 6 ans, 4 ans, est 57% cette année. C'est très bas. Au lieu d'aller à l'école, plus en plus des enfants ont commencé à travailler en plein temps pour aider les familles à survivre. Vraiment, c'est triste. Oui, c'est extrêmement triste. Il y a aussi beaucoup de familles monoparentales, c'est ça, qui aussi, là, augmentent des difficultés. Donc, ce sont souvent des femmes qui sont chefs de ménage. Oui. En fait, 20% des familles réfugiées sont monoparentales, surtout les mères qui sont la tête de famille. C'est vrai, c'est très, très difficile pour eux. J'ai rencontré la mère et quatre enfants. Tous les quatre enfants sont devenus malades. La mère, elle a essayé de trouver un médicament, mais elle n'a pas assez de moyens. Elle a dû choisir un enfant qui est le plus malade pour acheter un médicament. C'est une situation juste grave et triste. Ça ne doit pas continuer comme ça. Le mandat du HCR aussi, c'est de trouver des solutions pour les réfugiés. Vous, en tant que représentant du HCR au Liban, quelles sont les solutions que vous voyez actuellement pour les réfugiés syriens ? La meilleure solution pour les réfugiés, c'est le retour au rapatrement volontaire. Plus de 80% des réfugiés au Liban, un jour, ils ont l'espoir de retourner chez eux. Entre-temps, aussi, la deuxième solution, c'est la réinstallation aux autres pays, pays tiers. Même s'il n'y a pas beaucoup de places, beaucoup d'opportunités, l'impact de la réinstallation, c'est très, très important. Depuis longtemps, la France accueille les réfugiés syriens du Liban pour donner une nouvelle vie. C'est incroyable, c'est une contribution très importante et de donner le futur pour les enfants réfugiés. Donc, je vous entends, c'est un appel aussi à ce que les pays continuent à s'engager pour cette voie légale qui est la réinstallation pour les réfugiés les plus vulnérables. J'imagine que là aussi, les besoins sont très importants. Oui, bien sûr, surtout dans la situation grave comme ça aujourd'hui, plus en plus de réfugiés trouvent la seule solution ailleurs. Pas au Liban, pas en Syrie, mais ailleurs. Donc, on a besoin de solidarité internationale, surtout encore pour les enfants. Est-ce que, et justement, vous mentionniez aussi le travail important qui peut être fait avec les municipalités, les autorités locales, parce que ça aussi, c'est un élément important du Pacte mondial sur les réfugiés, c'est engager tous les acteurs de la société. Donc, vous travaillez aussi avec les municipalités. Bien sûr, on travaille beaucoup et très étroitement. Par exemple, j'ai parlé de cohésion sociale entre les réfugiés et les Libanais. Et c'est les municipalités, c'est là, dans le local, où on doit faire beaucoup de travail. Et aussi, on travaille par les projets, par exemple, le cash for work, pour amener les deux communautés sur l'emploi. Et aussi, les projets sur l'infrastructure, les services publics, les municipalités. Donc, ça, c'est un point stratégique, si vous voulez, pour l'HCR. Oui, on le voit bien, le HCR travaille avec une multitude de partenaires, en fait, parce que l'accueil des réfugiés concerne beaucoup de secteurs et, justement, cette cohésion avec la communauté haute. Vous travaillez au HCR depuis combien de temps ? Plus de 20 ans ? Plus de 20 ans, oui. Vous avez été dans de nombreux pays, de nombreuses situations de crise, à essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui, après plus de 20 ans au HCR, de toujours garder cette conviction que les solutions sont possibles, de garder l'espoir ? Moi, il faut être optimiste pour travailler, pour réfléchir. Notre tâche, bien sûr, aide tempérale, aide humanitaire, mais notre tâche fondamentale, c'est de trouver une solution. Donc, il faut toujours essayer, il faut faire des efforts. Mais la meilleure chose que je peux faire, ou on peut faire en tant que personnel de la HCR, c'est d'avoir contact avec les réfugiés, parler avec eux, écouter ce qu'ils disent. Ça, c'est la seule motivation pour moi de continuer. C'est les réfugiés qui vous inspirent ? Bien sûr, c'est ça. Les réfugiés m'inspirent. Bien sûr, leur force, leur résilience, leur courage, bien sûr. Merci beaucoup, Ayaki, d'avoir partagé avec nous votre travail, ce qui vous inspire, le courage des réfugiés. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501